bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour un changement de programme et oui alors effectivement normalement aujourd'hui je devais tester le perfecteur 4 en 1 de chez maybelline new york mais le perfecteur 4 en 1 mat le problème c'est qu'actuellement il fait très très chaud c'est la canicule et je sais très bien que les produits mattes les produits matifiant et bien ça ne résiste pas à la canicule les jours où il fait très très chaud et bien ça ne fonctionne pas ça reste de la cosmétique et la cosmétique ça a des limites moi je connais un produit qui fonctionne super bien les jours de canicule c'est un anti transpirant pour le visage c'est le 3 bnit face saver gel qui fonctionne aussi bien sur la transpiration que sur la production de sébum mais là on est plus dans le dispositif médical que dans le cosmétique donc ça clairement c'est marqué que ça fait tout en un ça fait primer et poudre et anti cernes et bébé crème mais je doute que le côté poudre de ce truc là soit suffisant les jours de canicule donc ce que je vais faire c'est que je vais l'essayer clairement un jour où il fait chaud quand même puisque normalement c'est fait pour mais pas un jour où il fait caniculaire alors je me suis dit eh bien c'est pas grave comme tu ne peux pas filmer donc la vidéo de ce produit ce que tu vas faire c'est que tu vas filmer ton hall du club leader price oui parce que normalement ce matin je devais recevoir et bien ma commande du club leader price donc j'attends le livreur en plus chez moi il n'y avait plus d'électricité c'était prévu d'avance parce qu'il ya des travaux dans la rue donc on nous avait prévenu à l'avance mais comme il n'y avait plus d'électricité il n'y avait plus l'interphone bon moi j'ai j'avais plus d'ordinateur pour travailler plus de lumière plus rien quoi donc moi j'étais juste sur mon téléphone avec le suivi pour suivre le livreur et être sûr de ne pas le louper bref je vois que le livreur est pas trop loin de chez moi sur le site de chrono poste parce qu'on a une carte maintenant qui géolocalise le livreur donc ce que je fais c'est que je descends les marches 4 à 4 parce qu'il n'y avait plus d'ascenseur non plus vous aurez compris plus d'électricité et là je vois le livreur qui arrive avec un tout petit colis alors que normalement ma commande leader price du club leader price elle est énorme elle contient trois gros colis donc ok et là il me dit bah oui excusez moi normalement vous deviez recevoir deux colis aujourd'hui il me dit on a eu un petit problème au niveau de l'entrepôt il ya un des colis qui a des fuites alors moi déjà je lui dis non mais attendez je suis dit normalement je dois recevoir trois colis pas deux il me dit ah oui mais normalement aujourd'hui c'était deux et en fait il y en a un qui doit contenir des produits ménagers et le pro le colis a coulé alors là je me dis attendez 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 habituellement quand il ya un colis qui est légèrement détérioré on me livre quand même je me retrouve avec des compotes qui ont explosé ou du lait de soja qui a coulé dans l'ensemble du colis mais bon c'est quand même livré quoi là si chronopost ne m'a pas livré ce colis c'est que vraiment il doit être dans un état pitoyable le truc vraiment vraiment donc il me dit bah oui donc du coup on va le retourner à l'expéditeur et puis eh bien il vous en fera un autre oui mais enfin bon sur le club leader price du déstockage j'espère que ce que j'ai commandé sera encore disponible et alors vous allez me dire et du coup le troisième colis parce que le livreur parlait de deux colis et pas de trois colis le troisième colis est toujours en cours de préparation je pense peut-être qu'il ya des ruptures sur le site du club leader price et donc je vais devoir attendre voilà alors du coup je ne sais même pas si je vais vous filmer ce hall du club leader price parce que si je reçois les objets les produits au compte gouttes c'est pas intéressant et clairement j'ai pas envie d'attendre trop longtemps avant de les ouvrir ces produits là parce que ce sont des produits alimentaires et parfois il ya des petites surprises dedans et j'ai pas envie que ça soit complètement moisi quand j'ouvre mes colis donc bon je vais encore attendre quelques jours et on verra mais c'est pas sûr que vous ayez un hall club leader price malheureusement bref mais du coup moi je savais pas quoi filmer aujourd'hui parce que clairement des idées j'en ai mais il ya des choses qui sont pas finaliser des choses que j'écris des notes des choses que je peux pas filmer maintenant parce qu'il fait trop chaud de maquillage machin des trucs et puis là je me dis bon ben il ya pas tu vas quand même commencer ta journée comme tous les jours c'est à dire que tu vas lire tes mails déjà pour voir parce que moi les journées qui commence mal comme ça souvent et bien ça s'enchaîne et j'ai souvent des mauvaises nouvelles et la surprise je n'ai pas reçu une mauvaise nouvelle par mail mais au contraire j'ai reçu un mail me disant que la bio suite box du mois d'août était disponible au point relais à côté de chez moi et ça eh ben c'est une excellente nouvelle alors du coup comme on est fin août et comme j'ai reçu la suite box et bien on va l'ouvrir ensemble et après et bien on verra donc ce que je fais comme vidéo suivante je sais que j'ai aussi des produits terminés à filmer le club leader price on verra sinon je mettrais ça dans un coin chez moi il ya plus de coin chez moi vous le savez 50 mètres carrés là c'est ça et puis j'attendrai que les produits arrivent comme ce sont pas des produits frais normalement je pense je peux quand même attendre une semaine quoi et puis je vous filmerai tout après enfin dites moi ce que vous en pensez dites moi vous comment vous auriez réagi mais là pour le coup eh bien on va se faire plaisir et on va ouvrir donc la bio suite box bio suite box c'est une box qui contient des produits soit qui sont bio soit qui sont quand même et bien éco responsable qui ont et bien un mode de production qui respecte la nature l'humain etc bref ce sont des produits rigoureusement sélectionnés que l'on reçoit si on est bien sûr abonné à la box moi je vous le dis c'est une box que je reçois gratuitement mais je ne suis pas payé pour et bien vous faire ces vidéos et comme d'habitude je dis toujours ce que je pense alors c'est une petite box voyez qu'il ya même un emballage assez spécifique parce que c'est juste du papier craft comme ça vous pouvez le composter vous pouvez le remettre au recyclage vous pouvez même le mettre dans la cheminée ou le barbecue plutôt un au mois d'août mais voilà donc c'est déjà très bien parce que c'est pas emballé avec des couches et des couches de carton c'est un emballage très léger et ça c'est mieux pour réduire les déchets alors on va ouvrir voilà la box toujours le joli logo bio suite box alors pour information je ne sais pas du tout ce que ça contient voilà le contenu de la box n'a pas été dévoilé sur le site de bio suite box donc et bien écoutez on va ouvrir ça ensemble on va essayer de ne pas hop 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 tout détruire regardez moi ça c'est merveilleux il ya des belles choses à l'intérieur hop c'est mieux vous montrer parce qu'il y avait un genre de carnet de vent et donc et bien je vais prendre un des premiers objets tout simplement présent dans la box nous avons donc pour commencer un soin nettoyant pureté c'est une lotion à la rose bio et au bleu et bio de la marque claire joie petite lotion nettoyante alors qu'est ce qu'on nous dit enrichi en eau florale de rose bio et de bleu et bio au vertu rafraîchissante et purifiante c'est la lotion idéale pour le démaquillage des peaux normales à grasse à a très intéressant c'est un démaquillant mais qui convient aux peaux grasses elle s'associe au lait démaquillant pureté pour une sensation de propreté de fraîcheur toujours on nous recommande d'associer des produits ensemble comme ça et bien vous achetez plus de produits la même marque moi c'est marqué que c'est une lotion idéale pour le démaquillage des peaux normales à grasse donc je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre le lait en plus voilà utilisation appliquée matin et soir après le nettoyage démaquillage du visage à l'aide d'un coton m'a dit donc alors du coup c'est étrange c'est un démaquillant ou pas un démaquillant il faudra tester pour le savoir en tout cas ça contient de l'eau de rose et moi j'aime beaucoup voilà donc je testerai ça et je vous tiendrai au courant c'est made in france par le laboratoire bio fédra claire joie sarl à pont château voilà donc pour la première petite lotion qui fait 100 millilitres 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 21% des ingrédients sont bio est ce qu'on a un logo bio quelque chose non on n'a rien de plus ok 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 et je vois qu'il ya également lors c'est oui non j'ai rien dit oui oui rose bio et bleu et bio c'est bien ça donc eh bien c'est pas mal on continue alors qu'est ce qu'on a d'autre il ya un pot qui m'intrigue donc c'est un pot voyez du tissu dessus c'est très joli très très joli ça mais alors qu'est ce que c'est c'est de la marque yokumi brut biologique éthique c'est du beurre de karité pour le corps le visage les cheveux et basse et du beurre de karité donc je pense du beurre de karité pur effectivement ingrédients uniquement butyrospernum parkey butter qui veut dire beurre de karité très bien pour mettre sur mes jambes que j'épile par exemple un petit peu sur les pointes pourquoi pas dans les cheveux également peut en mettre un peu plus si on a les cheveux secs sur le visage les talons les coudes les genoux si on a des plaques sèches à ces endroits là le beurre de karité c'est très bien donc un soin tout en un naturel et sans chimie qui s'utilise sous la forme brute ou pour vos préparations cosmétiques do it yourself bien sûr vous pouvez faire des mélanges si ça vous amuse ce beurre de karité issu d'une filière de commerce équitable portée par les 26 productrices du village de kelysio au togo 10% de nos bénéfices sont reversés à une association locale pour agir auprès des femmes togolaises éloignées de l'emploi ce produit est éco conçu ne jetez pas votre petit pot rechargez le dans une boutique vrac partenaire vous voyez vous n'êtes pas obligé de jeter le pot et vous pouvez le recharger donc c'est faire for life équitable solidaire et c'est éco certes cosmos organique donc c'est bio normalement oui 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 ingrédients voilà 100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique alors ça ressemble à ça je pense que vous avez déjà vu du beurre de karité mais je suis pas sûr et donc vous voyez il faut le chauffer un peu parce qu'il fait très très chaud voilà vous voyez ça fond lorsqu'on le masse un petit peu avec la peau niveau odeur ça a une odeur un peu de beurre de cacao pour ceux qui connaissent pas mais en un peu plus torréfié à comment dire ça parce que je suis je sais pas si torréfie les graines pour faire du beurre de karité mais il ya une petite odeur un peu fumé beurre de cacao légèrement fumé ça semble moi j'adore ces odeurs là donc c'est très bien et donc voyez eh ben c'est bien riche donc par exemple pour mes mains là pour mes cuticules c'est très bien tout ça très très bien très agréable ouais non non mais m l'odeur ça sent bon quoi un c'est cool ça vraiment bien donc yokoumi brut biologique éthique très bien tout ça on continue à qu'est ce qu'on a encore alors est ce qu'on a un autre produit oui on a un autre produit de la marque claire joie le soin geste beau plaisir équilibre c'est une crème hydratante à la vanille bio et fleurs d'oranger bio pour les peaux mixtes mais ça c'est incroyable ça parce que moi la la vanille j'aime beaucoup la fleur d'oranger j'adore ça doit sentir une odeur de dingue je vais sentir tant pis je vais l'ouvrir mais au pire je l'utiliserai rapidement ah oui c'est très tendez c'est très solaire ouais 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 si vous aimez le monoï notamment ça ça va vous plaire c'est ce même genre de senteurs voyez ces fleuries sucrées alors qu'est ce qu'on nous dit donc crème hydratante à la vanille bio adoucissante s'associe à la fleur d'oranger bio tonifiante et rafraîchissante pour équilibrer tout en douceur les peaux normales et mixtes cette crème contient également du beurre de karité bio reconnu pour ses vertus hydratante hydratation des couches superficielle de l'épiderme utilisation appliquée sur le visage et le cou parfaitement démaquillé éviter le contour des yeux 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle 20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique que dire de plus il n'y a pas toujours pas de logo éco certes etc etc mais c'est toujours fait bien sûr en france donc à pont château voilà de la marque claire joie claire joie.com c'est bon jusqu'au 1 2025 mais comme je l'ai ouvert je pense que je vais l'utiliser plus rapidement mais écoutez ça c'est ça a l'air pas mal alors surtout ce que j'ai envie de vous dire c'est que c'est dans un flacon pompe donc comme c'est dans un flacon pompe et bien normalement c'est une texture plutôt fluide et ça doit être bien en ce moment rarement dans les flacons pompe on a des textures très grasses très épaisse sinon ça passe pas dans le tube donc très bon produit pile poil arrivé pile poil au bon moment donc à tester alors qu'est ce qu'on aurait qui équilibrerait éventuellement et bien la production de sébum là écoutez en plus j'ai pas mes lunettes et vous savez un il ya de l'acide lactique déjà donc ça j'adore ça fait un petit effet peeling bon bah écoutez faudra tester faudra tester puis je vous tiendrai au courant un bien sûr ce que je vois quand même c'est qu'il ya de la vraie vanille il ya de la vraie fleur d'oranger c'est top voilà c'est top il ya de la glycérine aussi ça la glycérine c'est bien parce que c'est hydratant écoutez il ya en fin de composition de l'acide lactique et phytique acide acide phytique d'ailleurs je connais pas mais ça doit peut-être quand même faire un petit effet peeling parce que attention même si c'est en fin de composition les acides ha il en faut vraiment pas beaucoup pour que ce soit efficace un donc peut-être quand même toujours et c'est un bon conseil si vous utilisez des produits comme ça y compris des produits naturels même qui peuvent contenir des huiles essentielles ou autres mettez au dessus une protection solaire bien entendu 1 mais voilà juste pour vous dire ne mettez pas ça et n'allez pas grillé au soleil sans mettre de protection 1 parce que peut-être que après c'est peut-être juste utilisé comme conservateur je ne sais pas combien de % d'acide lactique là dedans et d'acide phytique mais on met de la crème solaire quand on utilise ce genre de produits alors d'ailleurs petite information bah oui parce que ça me démangeait on va regarder ce que c'est que l'acide phytique donc visiblement l'acide phytique c'est issu des amandes c'est composé d'un cycle myo inositol dans lequel chacun de ces groupes hydroxyl O H et monou force forylée et ben dis donc donc c'est un acide qui est abondant dans les végétaux il se forme pendant la mutation des graines et dans les graines dormantes l'inositol ça vous dit rien à un moment il y est un programme spécial pour les premières rides ça aurait donc un effet anti-âge peut-être bon est ce qu'on peut voir à quoi il est utilisé propriété pharmacologique bénéfique ou là alors ça c'est vraiment par contre médical on peut pas parler médical ici ok ça agit visiblement sur plein de choses et ça des propriétés anti occidentes voilà et ben écoutez on a appris quelque chose donc c'est fait à partir de graines alors moi je vois une photo d'amandes mais c'est peut-être pas que les amandes finalement il ya beaucoup de plantes qui contiennent et bien ce ce composant mais si vous ai mis à l'époque la gamme inositol végétal peut-être que c'est un peu un équivalent parce que moi j'aimais beaucoup cette gamme là c'est une gamme qui m'a marqué parce que c'était super efficace sur moi donc j'ai hâte de tester on continue nous avons également dans cette box dans cette bio suite box et bien un baume déodorant boisé de la marque jolie baume ingrédients 100% français fabrication artisanale c'est de la slow cosmétique qu'est ce que ça veut dire slow cosmétique ça veut dire que normalement et bien la liste des ingrédients est pas très longue et c'est éco certes donc cosmos organique donc bio alors on a dans ce joli baume de l'huile de tournesol de l'argile blanche de la cire d'abeille du bicarbonate de soude de l'huile essentielle de cèdre de l'huile essentielle de sauge de l'huile essentielle de thym et c'est tout ingrédients issus de l'agriculture biologique tout est dessus non sauf le bicarbonate de soude mais sinon toutes les plantes sont issus de l'agriculture biologique alors explication argile blanche ça c'est cool parce que ça va absorber l'humidité le bicarbonate c'est un agent purifiant qui est souvent utilisé comme déodorant l'huile essentielle de cèdre ça c'est pour ça sente bon l'huile essentielle de soja ça régule la transpiration donc est ce qu'il aura un petit effet anti-transpirant je ne sais pas il faut le tester mais l'huile essentielle de soja c'est même quelque chose qu'on m'a recommandé pour ma transpiration du cuir chevelu donc c'est cool et l'huile essentielle de thym c'est antibactérien donc là également et bien ça va empêcher les odeurs puisque les odeurs sont dues aux bactéries qui prolifèrent en dessous des bras c'est pas glamour mais je vous explique tout moi dans le détail ça a une odeur très verte c'est naturel ça prend pas du tout au nez ni à la gorge c'est surprenant parce que c'est vrai qu'il ya de plus en plus de parfums maintenant de toute façon les parfums sont faits même les parfums de luxe maintenant avec des composants synthétiques et moi des fois ça me prend à la gorge là là pas du tout bah écoutez on testera ça parce que là on peut tester en conditions réelles même les jours de canicule parce que j'avoue que l'argile et la soja en déodorant j'ai jamais testé ça fait 40 millilitres voilà et c'est fait dans le 63 à yanssa alors là je ne sais pas comment on dit cette ville c'est 63 260 20 à non vans ça c'est pas un y c'est un v j'ai pas mes lunettes toujours pas vans ça à ben écoutez je connaissais pas cette ville donc c'est de la marque jolie baume et là et bien vous vous dites mais c'est fini c'est pas fini que se passe-t-il et bien non il ya encore quelque chose dans la biosuit box bien sûr il y a un petit carnet car il ya toujours un accessoire dans et bien la biosuit box et là c'est toujours de la marque épigramme si vous vous souvenez bien on a eu un joli marque page la dernière fois et là et bien tout simplement on a un petit carnet de notes 72 pages lignées donc je vais ouvrir ça tout simplement donc carnet de notes 72 pages lignées avec des petits bouddhas dessus des petits éléphants c'est un peu une inspiration indienne un doux alors on peut dire un doux quand même parce qu'il ya les petits bouddhas avec des mains décorées aux aînés fleurs de lotus c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique à l'intérieur bon bah c'est un carnet mais avec des lignes ça c'est toujours cool parce que des fois j'ai des carnets moi c'est des carnets blanc et donc l'arrière et les choux aussi voilà il ressemble à ça je ne suis pas sûr que tout le monde aura le même carnet vous savez des fois des petites différences dans l'époque ça je ne sais pas mais c'est toujours utile pour prendre des notes et dieu sait qu'en ce moment j'en prends des notes parce que j'ai plein d'idées de vidéos pour la rentrée et voilà c'était donc la biosuite box moi je vous mets un lien dans la boîte de descriptions si vous voulez tout simplement et bien avoir plus d'informations sur cette box on se retrouve donc bientôt pour des produits terminés sûrement un hall club leader price je vais essayer de tout faire pour réussir à vous filmer cette vidéo est également pour tester des produits pour le teint j'en vois deux déjà à tester là donc il va falloir que je m'y mette quand même même s'il fait chaud et bien tant pis on verra ce que ça donne les jours de canicule n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits comment vous les utilisez qu'est ce que vous en pensez si vous connaissez même certaines marques voyez comme clair joie c'est une marque française et ça a l'air vachement bien il ya peut-être d'autres produits qui sont bien donc n'hésitez pas à partager vos références en commentaire moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discorde 2 un 2 un 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 Sous-titrage ST' 501